allez salut tout le monde c'est rudy je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de 13 alors pourquoi je suis une vidéo sur 13 le remake sachant que le jeu sorti déjà quelques temps et bien tout simplement parce qu'aujourd'hui en ce 13 septembre 2022 le jeu a été rebouté en fait c'est à dire qu'en va ils ont repris le jeu d'origine qu'ils avaient remaké en tout cas chez microïds et ils ont refait une mise à jour assez importante qui a modifié la quasi intégralité du jeu que ce soit au niveau du rendu visuel au niveau du gameplay etc donc cette mise à jour profite aux versions console ils ont aussi profité pour sortir le jeu sur playstation 5 et xbox series x pardon x s et par contre les versions next gen donc ne sont pas offertes si vous avez le jeu sur xbox one ou playstation 5 malheureusement faudra repasser la caisse et pour la modique somme de 40 euros là on est sur la version pc parce que moi j'avais déjà le jeu sur steam il a aussi été mis à jour ce qui fait que du coup je vais redécouvrir le truc avec vous moi j'avais joué pas très longtemps sur pc le jeu était vraiment pas bon on va continuer ce que je suis vraiment tout début du jeu ça m'évitera la cinématique d'introduction donc 13 pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu qui est sorti initialement sur le sur gamecube le ps2 je crois et aussi une version pc qui est extrêmement vieille qui a d'ailleurs été offerte sur gog à quelques temps et là du coup on arrive sur le remake alors faut savoir que le jeu de base il avait été il avait été massacré lors de sa sortie et à juste titre honnêtement moi je sais que je l'avais pris pas trop cher sur steam à un moment et j'ai été extrêmement déçu parce que j'avais des bugs pas possibles des problèmes de collision etc enfin c'était vraiment catastrophique en plus d'avoir un rendu visuel qui était quand même franchement dégueulasse là pour le coup j'avais l'impression fait qu'ils avaient refait ce shading mais a priori c'est pas génial du tout d'ailleurs les traits noirs se sont barrés au moment où j'ai le flashback donc ça commence plutôt bien visuellement mais bien sûr je vais quitter le bateau immédiatement mais laisse-moi ouvrir la porte par contre allez un fou j'attends qu'on ouvre la porte pour moi je sais plus du coup ah ouais c'est bon donc on va se faire canarder on va sauter et du coup voilà l'aventure va pouvoir commencer avec la fameuse demoiselle qui nous a sauvé les miches qui malheureusement va se faire exécuter très peu de temps après le début du jeu alors 13 à la base moi je le sais que j'avais fini sur gamecube quand il est sorti à l'époque sur la console de nintendo c'est un jeu que j'avais vraiment adoré vraiment mais vraiment 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 adoré et j'attendais du coup le remake avec impatience quand il a été annoncé et c'est vrai que la déconvenue a été totale vraiment totale ce qui malheureusement de mon côté m'a vraiment déçu ah bah là cette fois on a un cell shading qui a l'air plus prononcée que dans l'introduction du jeu à croire qu'ils avaient pas retravaillé intro c'est vrai qu'on ici on a bon évidemment les contours noirs autour des personnages mais surtout les ombres rien un peu que c'est quand même beaucoup plus joli que ce qu'on avait tout à l'heure j'ai l'impression en fait que l'introduction du jeu en tout cas l'espèce de petit prologue avec le flashback ben n'avait pas été retouché en fait c'est assez bizarre quand même parce que visuellement c'est pas du tout même chose synchro lab et elle est toujours éclatée par contre donc c'est ici qui va se faire tuer cette malheureuse et cette fois pour récupérer un pistolet et puis ben les fermes humus de notre côté alors évidemment c'est pas cette version pc qui va faire cracher vos pc un vote graphique etc c'est pas non plus le plus beau jeu du monde on récupère l'armes à feu mais les fps à la manette moi c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal on va lui mettre une balle à celui là et lui aussi alors assez de munitions il nous faut la clé voilà c'est parti vous le verrez pas vous parce qu'on est sur une comment dirais-je une version vous prendre cette arme là allez prend là est ce que c'était ok on est sur une version pc qui tourne cette fois en 144 images secondes mais la vidéo est capturée en 60 fps donc c'est pas très utile par contre il ya un truc qui me dérange beaucoup c'est vrai que je trouve que le rendu visuel n'est pas encore au niveau quoi c'est à dire que les contours noirs autour des personnages sont pour moi plutôt réussi avec un espèce de celles shading et quand on s'approche d'eux c'est plutôt pas mauvais par contre là dans le décor du fond c'est absolument dégueulasse vraiment regardez moi ça là les gros traits noirs comme ça c'est pas beau du tout et quand on s'approche on a des petites petites ombres comme ça qui sont plutôt joli mais globalement c'est pas exceptionnel bon allez on va foncer vers l'objectif suivant récupérer le gilet pare-balles alors désolé pour les nos et ceux qui sont victimes de motion sickness c'est sûr que là on va ça bouge assez vite quand même surtout qu'on est au clavier souris ce qui fait que la sensibilité quand même très 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 poussée fuir le poste de secours évidemment allez on va récupérer de quoi soigner ainsi que des munitions alors maintenant je ne sais pas vraiment parce que forcément il va falloir que j'attende de le finir pour en savoir un peu plus sur la qualité de cette mise à jour et de cette renaissance du remake maîtresse un jeu exceptionnel vraiment je pense qu'il est préférable peut-être à voir maintenant cette version corrige tous les défauts du comment dirais-je du du remake de base si c'est le cas à ce moment là vous pouvez aller foncer sinon fait tourner la version gamecube sur un émulateur ça prend que dalle de même la version pc d'ailleurs nativement qui tombera sans le moindre problème sur sur n'importe quelle machine mais c'est vraiment un jeu à faire c'est extrêmement fidèle en fait à la bande dessinée et à l'univers d'origine je tire pas c'est moi qu'on répond avec ma calache ils ont pas du tout bossé la synchro labiale bon c'est pas non plus le truc le plus important mais c'est vraiment dommage je trouve que le rendu visuel est pas exceptionnel vraiment les traits sont grossiers en fait je pense que c'est le lot j'aurais peut-être dû regarder un peu dans les paramètres graphiques qui a peut-être un truc que j'ai pas activé allez on va se barrer d'ici avec les chubets sont là les clés on récupère la clé voilà il met toujours la clé en fait comme tout à l'heure il doit toujours mettre la clé la genre n'importe où du moment ça vous la porte sinon vous bougez pas la bouche quand vous parlez monsieur non c'est pas trop grave bon c'est pas grave je veux dire c'est que c'est qu'un jeu cassé qui a été retravaillé mais là encore je suis désolé parce que j'ai peut-être frustré des gens mais vraiment pour ma part je trouve quand même que le rendu de la version d'origine est plus réussi que ce même même avec cette nouvelle mise à jour c'est beaucoup plus anguleux si vous voulez sur la version d'origine puisqu'on est sur un truc qui est quand même assez vieux mine de rien mais globalement je trouve que le rendu d'origine était quand même beaucoup plus fidèle à ce qu'on attendait justement d'une adaptation de 13 que cette version là allez on va aller ouvrir notre coffre bah c'est cool que le système a été renforcé depuis l'assassinat du président bon par contre le doublage est le même qu'à l'époque c'est toujours un très bon doublage d'ailleurs de très bons très bons comédiens alors je peux pas vous donner le nom de tous les comédiens évidemment mais en tout cas ça se passe très bien et toujours aussi loin marché lui par contre alors vous avez constaté effectivement qu'il ya le retour des jeux pc sur la chaîne de ma part en tout cas c'est pas valentin c'est parce que j'ai enfin récupéré une carte graphique et je suis très content vraiment très content de pouvoir enfin jouer sur pc sans vraiment limite parce que j'ai quand même pris quelque chose de plutôt costaud allez et du coup rejouer sur pc ça me fait vraiment du bien à la base je suis vraiment un gros amoureux du jeu sur pc et il va y avoir une bombe ici là on va avoir le flashback 1 alors notre acolyte qui est juste ici ok je sais plus ce qu'il faut faire par contre ah oui regarde toutes ces preuves on les aura du numéro 20 au numéro 1 et ta mission sur ce mystérieux bateau ne veux toujours pas m'en parler si c'est encore une idée de cette fille à ta place je me méfierai je ne la sens pas avec plaisir on va amorcer cette putain de bombe quand tu veux ah bah ouais en fait on fait pas là par contre il faut que je me casse parce qu'elle va exploser ce qui va déclencher une alarme ce sera juste un prétexte pour distribuer les bastos je suis tombé dans mon propre pied en fait c'est variable visual pour le coup je trouve que c'est mieux réussi que tout à l'heure tout le passage de la plage je le trouvais pas très beau là ça va encore c'est plutôt correct ils ont bien bossé quand même parce que vraiment il repart de loin le jeu de base était vraiment pas bon quoi techniquement c'était dégueulasse il ya des problèmes de performance etc c'était vraiment c'est vraiment pas bien du tout hop on peut toujours balancer les gardes par dessus bord 1 sans sans le moindre scrupule et sans impact sur sur l'aventure je sais que sur l'ancienne version quand on tentait de le faire en fait ils se positionner debout comme ça sur la rampe sur la rambarde en fait ils étaient complètement debout fixé ils nous regardaient et c'était c'était quand même assez marrant quoi enfin marrant dans le mauvais sens du terme évidemment donc on va pouvoir ici récupérer la chaise qui est juste là et on va fracasser ce malheureux qui n'a rien demandé évidemment est ce que je vous disais en fait c'est que quand on les jeté comme ça ici dans le vide avec la lancée une version en fait les malades et les policiers en fait ben voila putain ça a pas été corrigé c'est vraiment n'importe quoi alors effectivement il ya enfin voilà je pense que le jeu était cassé de base et qu'il aurait fallu vraiment le reprendre de zéro je suis pas certain qu'un patch soit soit enfin permettre de récupérer le jeu qu'on aurait dû avoir un haut lancement pour respecter l'oeuvre originale je continue de penser de mon côté que il est préférable de jouer à la vraie à la version d'origine et pas cette version remake maintenant voilà si vous avez déjà le jeu sur steam bon ben c'est tout playstation 4 etc vous avez la mise à jour qui est offerte heureusement d'ailleurs puisqu'il s'agit d'un patch par contre si vous devez mettre 50 à 40 balles pardon dans la version xbox ou ps5 peut-être réfléchir un petit peu avant un merde ils ont pas modifié les bugs putain c'est pas possible quoi comment ils ont pu enfin bref je suis pas développeur à moi donc voilà ça se trouve c'était plus compliqué que ça bon on va le frapper à la main lui parce que on va pas du tout d'ailleurs où elle est ma chaise un balai là heureusement que je me suis en facile parce que je serais mort depuis belle lurette là oh putain alors ici je sais plus ce qu'il faut faire bah juste derrière toi chef mais j'ai pas de chaise à cibet où il ya toujours une chaise arrête un peu ton t'es connerie rudy a toujours une chaise de planquer voilà on n'en parle plus on va récupérer en même temps l'arme à feu alors si je tire pas avec l'arme à feu de mémoire je sais plus c'est le cas mais on peut pas tirer sur les policiers parce que ben c'est pas méchant un flic en tout cas c'est un garde pour le coup allez on va s'infiltrer dans le conduit on va prendre en otage cette demoiselle là bas désolé pour vous que ce broker près d'un otage avec tous mes respect mademoiselle on est parti alors là tant qu'on va arriver en fait face à un comment dirais je à un un garde et qu'on a un otage le garde ne peut pas nous tirer dessus ça c'est un truc à savoir n'est ce pas pour autant par contre qu'il faut s'amuser à faire le carnage par contre une fois qu'on se retourne il nous canard donc faut vraiment les garder en face quitte à devoir de leur côté tuer l'otage par inadvertance lorsqu'on est retourné ils ont absolument rien à cirer ces branleurs allez je prends l'ascenseur avec mademoiselle et je vais m'en débarrasser et la main qui passe à travers l'ascenseur toujours ça ça n'a pas non plus été modifié il ya quand même encore beaucoup 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 de bugs et c'est vraiment dommage alors on a sommes cette demoiselle qui s'évanouit dans une animation qui ferait pas lire tout le monde donc là par contre ça va être des méchants on va pouvoir s'en donner à coeur joie on va passer de l'autre côté par contre alors c'est un jeu si vous le faites je vous recommande pas de le faire en facile parce que forcément facile c'est un peu trop simple est ce qui fait que ça pousse vraiment sur les séquences d'infiltration et c'est vraiment à y aller à y aller comme un bourrin ça pose pas de problème donc mieux vaut vraiment augmenter la difficulté ça permettra d'avoir déjà un meilleur challenge mais aussi surtout de d'avoir un truc un peu plus immersif tout de même bon j'ai été mauvaise langue tout à l'heure en rigolant très fort sur le coup de l'hôte du garde qui reste suspendu sur la rembarde savoir que le jeu certes il est pas parfait mais là quand même été pas mal bossé c'est vraiment autre chose que la version vanille maintenant est ce que est ce que ça vaut l'achat si vous n'avez pas encore le jeu là par contre je suis pas certain en fait je suis pas certain du tout et on arrive du coup ici avec plaisir on va zapper la cinématique et arrive interrogatoire donc là bah écoutez le jeu va continuer naturellement évidemment je vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo je pense que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer ça va pas empêcher de rejouer au jeu et très certainement de le finir cette fois sur pc voire un peu s'il ya de l'amélioration pas je vous ferai pas de test sur le jeu parce que voilà c'est un jeu qui est sorti déjà il ya un moment donc j'en vois pas trop l'intérêt mais quoi qu'il en soit voilà quoi moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos il ya un test qui sortira sur la chaîne le 20 septembre je peux pas encore vous dire de quel jeu il s'agit malheureusement mais restez connecté parce qu'il est arrivé c'est un jeu que j'ai testé sur playstation 5 c'est pas une exclusivité parce qu'il sort aussi sur pc et xbox mais c'est un jeu qui va plaire à pas mal de gens je pense en tout cas les amateurs de d'action risquent d'apprécier voilà bah écoutez je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao